Bonjour et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur JDM Racing On va faire notre petit test de JDM Racing que j'ai découvert sur Nintendo Switch Alors vous avez vu l'image qui est déjà pas terrible de base, ça vous donne déjà une idée Alors le jeu sort d'Android, donc c'est un portage tout simplement sur Nintendo Switch Et oui encore un portage et malheureusement pas l'un des meilleurs Donc la date de publication du jeu, donc la date de sortie c'est le 20-12-2019 Classe d'âge Peggy 3, bon voilà, on peut y jouer avec la manette, on peut y jouer avec le Pro Controller Après vous faites comme vous voulez, si vous avez l'un ou l'autre Bon bref, pour une fois les joystick font correctement le taf et on va voir pourquoi Et la taille fait environ 714 émeaux installés J'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est un jeu de caisse Donc là vous avez vu, il y a de l'amélioration, il y a du tuning Donc c'est, on se moque de personne, c'est vive les kékés Mais attention du kékés à la bas de gamme Donc l'éditeur c'est Black Fox Entertainment Studio, je connais pas du tout et on va voir ce que c'est Je me suis permis de le lancer pour le tester avant Et voir un peu la pauvritude du jeu Et oui je dis bien la pauvritude parce que du coup je me suis fait littéralement chier pendant mon test Et ça m'a un peu gavé Mais du coup je me suis dit, allez hop c'est parti on va le montrer Donc côté tuning, bah du coup on arrive sur le tuning de base du mode kékés Donc il y a pas grand chose à montrer non plus dans le jeu Ça m'aider relativement rapide, c'est un let's play découverte assez rapide J'ai oublié de dire, mais le jeu est au prix de 4,99€ sur l'eShop Et il en vaut vraiment pas le coup Si vous avez Android, vous pouvez l'avoir gratuitement sur Android, prenez-le Mais sinon sur Switch, non ça sert à rien Il y a de meilleurs jeux, passez votre chemin Voilà donc en fait il y a avant, arrière, côté, voilà Et on peut choisir des trucs Moi clairement le tuning sur ce jeu là ça m'intéresse pas Au niveau des performances on va rigoler parce que du coup Il y a une course où tu dois, on va le faire ensemble Je crois que c'est dans le carrière là si je dis pas de connerie Voilà, hop on va faire novice Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé Drag course, voilà c'est celle là De mémoire, à quel point vous avez amélioré votre véhicule Donc mon véhicule n'est pas amélioré Et du coup il y a le mec, il est censé avoir un putain de dragster de ouf Et on lui met la rala direct Voilà tout simplement, et on fait rien Par contre au niveau des touches c'est vraiment de la merde Je vous le dis, je vais faire une pause vous allez le voir Je pense qu'on fait pas pire Je vais essayer, hop Donc là c'est le frein à main, voilà là on démarre Du coup vous avez les touches, accélération, frein à main, frein, nitro, pause Le seul truc bien dans ce jeu là c'est le son Donc le mec il est censé avoir un dragster Et je crois que je lui mets carotte Alors évidemment c'est le début de la vidéo Donc je vais pas lui mettre carotte parce que j'ai fait un faux départ Je vous ai montré le truc Du coup j'ai fait un frein à main, je me suis un peu chié dessus Et du coup on va le refaire ensemble Voilà il a gagné mais bon normal On va le refaire ensemble, allez vous avez vu un peu Oulalala Donc c'est de l'initial dé mais sans les effets quoi Donc j'ai gagné précédemment, évidemment là c'est in-game Donc évidemment je vous fais le premier truc Ça fonctionne pas Là on va reprendre défi, non c'est pas ça C'était le drag and course, ok Allez c'est parti, let's go Donc vous avez vu un peu la pauvreté du jeu A part la bande son c'est tout ce qu'il y a Et la maniabilité, c'est vite fait quoi Parce que du coup tu passes de l'oeuvre assez vite Y'a pas de problème, tu gagnes sans problème Donc là normalement si je fais pas le con ça part tout seul Voilà, et là je vais lui mettre méga carotte Donc le mec il a une voiture boostée La voiture violette est une voiture boostée Moi j'ai rien, j'ai rien fait sur ma voiture Et là je lui mets carotte direct Voilà Ça vous donne un peu l'idée du jeu quoi JDM Racing sur Nintendo Switch Et là je viens de lui mettre un boulevard le mec Et j'ai une vieille voiture Voilà vous avez vu le kilométrage en haut Niveau graphisme c'est assez pauvre Bon par contre y'a pas de problème Y'a pas de clipping là Ah là vous pouvez y aller Donc c'est un portage Android Voilà, ça pue la merde Sincèrement ça pue la merde pour 5 balles Passez votre chemin Y'a des meilleurs jeux que ça Pour 5 balles je vous le dis direct A moins que vous soyez fan de JDM Racing Parce que voilà le côté simplissime et tout ça Mais moi personnellement non pas trop Du coup y'avait une petite course aussi là Je vais vous le montrer Donc là grosso modo c'est des leçons Voilà on a des leçons à faire Avant d'arriver aux grandes courses Comme on peut le voir là Et donc c'est un peu comme Grand Tourismo tout simplement Mais juste pour le fun On va le faire ensemble Et après on va commencer quelques courses Je crois si j'ai accès On va voir ensemble Mais déjà rien que 2 minutes d'image Vous avez compris entièrement le jeu Après est-ce que ça vous boostez pas ? Donc là voilà Voilà ce que ça donne côté design On est sur Nintendo Switch On est en 2020 Le jeu est sorti en 2019 Voilà ce qu'on a actuellement Là c'est clairement du foutage de gueule Est-ce qu'on a besoin de ces jeux là Sur Nintendo Switch ? Laissez-moi vos commentaires En bas de cette vidéo On partage ensemble Moi personnellement J'ai pas envie de voir ces jeux là Sur Nintendo Switch J'ai pas envie de me faire chier A jouer à ces jeux là Donc là voilà Y'a deux pauvres voitures On a un petit peu de boost là Du nitro sur le côté Ce qui nous permet d'accélérer On a un effet d'accélération Donc là par exemple Voilà Bon voilà Y'a pas de dégâts sur la voiture non plus Hop là Et voilà Moi c'est juste ce qu'il fait C'est l'avant de son Voilà tout simplement Retirer l'OST du jeu Et puis voilà quoi C'est tout Donc voilà Là je fais des drifts Wouh super Je suis fier de moi Pareil au niveau des boutons J'aurais aimé autre chose Qu'on puisse changer les boutons Parce que là vraiment Appuyer sur X C'est vraiment de la merde Voilà En plus je joue n'importe comment Bref c'est pas grave Donc là si je fais un effet de boost Voilà Hop 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 Mais vous regardez le compteur Je suis à 90 Ouais Mord de rire J'ai de la nitro Je suis à 90 Donc au début Quand j'ai lancé le jeu Je me suis dit Oh cool En initial day Ça va être sympa Voilà Du coup Non c'est l'initial day Mais du pauvre quoi Alors qu'il y a ce qu'il faut Sur Nintendo Switch J'ai eu du portage Android Qui était Il y a Asphalt Qui est sorti Sur Nintendo Switch Qui est vachement mieux Bah vas-y On va pas se faire chier avec ça Donc pour 5 bas Ça vaut pas le coup Si vous avez le jeu Pour 1 balle Ou 50 centimes Pourquoi pas Tu dis ouais Voilà j'ai 1 balle A dépenser dans un jeu de merde Pourquoi pas Mais bon Voilà Passez votre chemin Je vous le dis clairement À moins que vous ayez Vous aimez le style Si tu aimes le style Tu me le dis dans les commentaires Et voilà Donc on va voir ensemble Le côté amélioration Parce que du coup Je peux améliorer Parce que j'ai fait Un petit peu de jeu Pour donner un petit peu De contenant Parce qu'au début Quand je suis arrivé sur le jeu Oh putain Je me suis fait chier quoi Donc là j'ai les CR Donc c'est mes crédits J'ai 13 862 Vous avez vu Et du coup je peux Activer le turbo Alors je sais pas Comment on ajoute Mais c'est pas grave Là j'ai un radiateur Là voilà Et là j'ai un échappement Ok Donc là Suspension Transmission Là je peux pas Là je peux pas Personnaliser Non je veux pas Tenue de route Je pars à faire Donc là j'ai 60 000 Mais je peux pas 60 000 Donc vous avez vu à peu près Combien Hop Attends l'échappement Non Non 6 000 Ouais c'est bon 6 000 60 000 Hop on va se racheter Et voilà Donc là du coup J'ai équipé ma voiture Vous avez vu On a puissant sur le point La matranala Tout a augmenté Voilà ce que c'est Côté amélioration Du véhicule Du coup voilà C'est vraiment vraiment pauvre Mais on va pas avoir La sensation in game De l'amélioration de la voiture Comme on pouvait avoir Dans Grand Tourismo sur PS1 Donc là grosso modo Ce que je vous dis Si vous avez une PS1 Ou si vous avez l'émulateur EPSX Bah jouez à Grand Tourismo Là on peut refaire une course vite fait Pour le fun De toute façon Voilà c'est une démo Enfin c'est une démo C'est un let's play quoi C'est pas une démo Mais c'est un let's play Découverte Vous allez voir Y'a rien qui change Et on se fait toujours aussi chier C'est mou C'est d'une lenteur On s'enmerde Je m'enmerde tout simplement Voilà Mais comme je vous l'ai dit Sur Regatta TV On est là pour vous montrer Un peu tout et n'importe quoi Et là c'est surtout du n'importe quoi Encore un bon jeu de merde On commence vraiment bien L'année 2020 Donc voilà Donc là vous reprenez la vidéo De tout à l'heure Ok Et là vous reprenez maintenant Et là je viens de booster ma voiture Ouh ça fait peur Ah peut-être le Ah ouais ouais Je crois que j'ai le kit nitro Là qui envoie du lourd Donc voilà Au niveau du son bagnole Y'a pas grand chose Donc y'a pas la destruction Des véhicules non plus Donc ça c'est un peu Ouh là Ouh là Y'a des effets spéciaux Magnifique C'est de toute beauté Hop Voilà Par contre la bonne son N'est pas dégueulasse Ça va avec le jeu quoi Wap hop putain Ça va avec le jeu Et c'est pas Je vous parle Et je fais même pas attention Voilà bon bah j'ai perdu Mais c'est assez pas grave Ça change pas de d'habitude Quand je vous fais un jeu Présenté sur Regatta TV Je me vôtre Comme une grosse merde Pour changer Et ouais On change pas une équipe qui gagne Je vais pas changer en 2020 Après Le son C'est C'est à vous de voir Si vous aimez Ce petit son là Et tout ça Moi j'aime bien C'est comme les jeux Dans Dans les Shoes Em'Up Donc c'est sûr On fait des beaux drifts Mais ça c'est Ragdoll Parce que du coup On augmente pas la Nitro Comme dans d'autres jeux Et là j'ai rien fait Et j'ai déjà rattrapé Mes coéquipiers Donc l'IA Il est vraiment yèche Hop Plap plap Donc voilà ce que c'est JDM Racing On s'emmerde Tout simplement Par contre Niveau maniabilité Je reviens dessus J'ai pas trop de mal Avec les Joysticks Cette fois ci A jouer Voilà Puisque du coup C'est d'une lenteur Et j'arrive à avoir Des ralentissements Pendant le jeu J'ai eu des ralentissements Mais un sketch quoi Une baisse de frame rate J'ai pas calculé Le taux de FPS Et je l'ai pas mis sur mon écran J'aurais dû Mais c'est sûr Déjà j'étais pas à 60 FPS quoi Mais j'ai dû descendre A 30 Ou Toi 23 30 Mais ça ramer Je fais Non c'est pas possible C'est du footage de gueule Bah non C'était pas du footage de gueule Ça ramer Et la lenteur Pour démarrer le véhicule Alors au début Quand tu commences un jeu comme ça Tu dis bon c'est normal J'ai une voiture de merde et tout Mais là du coup J'ai quand même déjà Un petit peu pensé le jeu Donc là on a fait des améliorations Vous avez vu ça change rien Et là on est à 10 minutes de jeu Voilà j'ai pas envie d'aller Beaucoup plus loin Donc là on cumule des CR Des crédits Ce qui va nous permettre Après d'améliorer Niveau tuning Mais qui apporte rien Juste de la beauté Donc là j'ai le mode carrière Entraînement Événement Donc temps d'attaque Mais ça donne rien En fait le temps d'attaque Je l'ai fait tout à l'heure Ça donne rien Le mode entraînement Voilà c'est pour s'entraîner Dans les virages et tout ça Mais c'est ce qu'on fait aussi Dans le mode carrière Tout simplement Et donc il y a la voilà Donc au niveau durée de vie Voilà ce qu'on a On a à peine le viste Le dévastateur Une seconde vie Et un troisième volet Donc si on est Si on prend les volets Comme on les a là Voilà ce qu'on a Là on a les leçons Donc là on va avoir des courses Voilà ce que ça donne Donc on boucle le jeu Assez rapidement Donc c'est à dire Qu'une durée de vie Je pense que le jeu En une journée En quelques heures En 8 heures On l'a poncé Parce qu'il n'y a rien de compliqué Donc voilà pour le test De JDM Racing Moi personnellement Je vous le recommande pas Sur votre ligne de Switch Passez votre chemin Au niveau bouse Bah ça sert à dépenser 5 balles Prenez autre chose Par contre Moi ce qui m'intéresse C'est si vous aimez ce jeu là JDM Racing Dites moi le dans les commentaires Et oui on est là pour converser ensemble On est là pour discuter Chaque point de vue Moi je vous donne mon point de vue Mais c'est mon point de vue Je vous ai dit que la bande son Était propre Peut-être que toi T'aimes pas la bande son Mais tu me dis pourquoi Après peut-être que toi T'aimes bien ce jeu là Mais bon il est disponible Sur Android Donc si j'ai vraiment envie D'y jouer Bah moi j'ai mon smartphone A longueur de journée sur moi Je vais pas me faire chier A mettre un jeu Nintendo Switch Qui revient d'un Android Tu vois le délire Je l'ai sur Android J'y joue sur Android Voilà bordel merde C'est tout C'est comme ça C'est simple J'ai pas envie de l'avoir Sur Nintendo Switch Bon après le mec Tout est tranquille Bon voilà Donc c'était le tout C'était un petit Let's play découverte Super rapide Sur la GTA TV De la part du Droid Tech Je vous remercie pour tout Passez votre chemin C'est tout ce que j'ai à vous dire Pour cette fois Si on se retrouve assez rapidement Je pense retourner Sur Android Ou me présenter quelque chose Parce qu'il y a pas mal de jeux Qui sont sortis Et je les ai pas fait Je vais les faire tranquillement Voilà Et vous retrouverez Le Droid Geek Prochainement aussi Il vous a pas oublié Il est là pour vous Je vous dis à la prochaine Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas A t'abonner à la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéos N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo